Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de retour de brocante et oui, les brocantes sont de retour ! Bon, je suis allée à une brocante que je devais de base mettre mon stand, mais du coup c'était plein et quand je suis arrivée, bah malheureusement, malheureusement quand je suis arrivée, il y avait encore plein de places mais bon, c'est pas grave, alors j'ai pris quelques petites babioles, j'ai pas pris grand chose alors j'ai pris ceci, ça devait être 50 centimes même pas, donc c'est tout simplement un tampon, voilà, vert alors j'en avais pris deux autres, je peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà donné parce qu'en fait c'était pour offrir ensuite sur le même stand, j'ai pris ça, c'était 50 centimes la pièce et il y a trois trucs donc ça, ça peut être pas mal, tu vois, parce que vu que je travaille dans les enfants, j'en ai trois et j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment pas mal, donc on a, en fait c'est pour faire des petits trucs comme ça donc on a un M, alors il y avait plusieurs M, donc voilà, là on a un espèce de petit soleil il fonctionne très bien, c'est toujours pareil, et ensuite on a une petite fleur et voilà et du coup ça sera, c'est vraiment, ça va vraiment des petits trucs sauf le M, il est un petit peu plus grand mais voilà, en fait tu coince ta feuille dedans et ça fait ça et j'en avais pas et je me suis dit que 50 centimes pièce, bon ça va encore parce que ça, en magasin ça coûte deux balles le truc donc ça va encore, donc j'ai pris un petit lot de trois comme ça à la même dame après une autre dame, j'ai pris ceci du coup de 5 euros, j'ai réussi à le négocier à 4 euros bon c'est encore un peu cher parce que c'est que du 300 millilitres bon après c'est du L'Oréal Professionnel Paris c'est le Série Express c'est le shampoing nutritif après soleil cheveux méchés ou sensibles après c'est marqué en anglais donc voilà, cheveux pour après soleil ça peut être vraiment sympa ça sent plutôt bon après ça avait l'air, ça je crois que tu peux recevoir gratuitement de cette taille là mais je ne m'en souviens plus donc voilà, donc ça, ça ira dans la salle de bain ensuite j'ai eu ceci alors je ne sais plus je crois que c'est le même temps que celle que cette dame là bon c'était en euros, c'est un peu cher en vrai en euros je pense qu'elle a dû baisser le prix parce que du coup je pense qu'elle a dû baisser le prix parce qu'il y avait déjà du papier attendez on va regarder moi je l'ai eu à 1 euro et de base ah non, bon c'est vu qu'elle a dû mal coller la dame bref du coup j'ai eu ceci moi je peux même le voir parce que du coup il s'ouvre par là donc j'ai eu ça 1 euro donc ça va tu sais c'est en forme comme ça là un peu holographique je trouvais ça sympa donc j'ai pris ça pareil j'en ai pris un autre mais du coup je l'ai offert voilà ensuite j'ai réussi à toper ça du coup les loulous vont être très contents c'est des petits trucs pour les bracelets et en fait c'est que des accroches alors j'ai demandé à la dame est-ce qu'en fait elle avait plein d'élastiques et j'ai dit vous n'auriez pas des petits accroches et au pire des cas je vous as eu des petits élastiques avec et en fait du coup j'ai eu des petits trucs comme ça donc j'ai eu plein de trucs comme ça donc ça au pire des cas je pourrais un filet au loulou pour ceux qui veulent tu vois et après il y a plein de il y en a plein qui s'accrochent comme ça ça me va et il y a plein de petits trucs comme ça aussi il y en a quelques-uns c'est pour accrocher sur le bracelet pour faire un petit pendentif avec je vous le montre voilà donc voilà ça on en a toujours parce qu'en fait moi j'en ai acheté un grand paquet à action attend il est là-bas je vais te le montrer moi j'ai acheté ça hop là je me lève j'ai acheté ça et si tu veux ils te mettent là j'avais que 4 petits sachets et regarde moi tout ce qu'il me reste comme élastique encore oh là là tu vas mieux te rendre compte avec tout ce que j'ai encore bon il y a des élastiques je ne vais pas donner tout au loulou parce que des élastiques que j'aimerais bien garder pour moi à part si je me rachète le même lot parce que je pense que je pourrais me racheter le même enfin je pourrais racheter le même lot parce que ça ça m'a coûté 6 euros et j'ai pu faire la fin de l'année avec c'est juste qu'en fait c'est dommage qu'ils qu'ils ne comment dire qu'ils qu'ils ne vendent pas que les accroches tu vois parce que je crois que je ne sais pas s'ils vendent pas je crois que pas qu'ils ne vendent que les accroches en fait donc voilà et ensuite j'ai termine par deux petits trucs voilà et ça elle me l'a fait à 1 euro donc franchement 1 euro tout le lot avec les petits bitonios franchement c'est vraiment pas cher ensuite pour 3 euros je me suis pris une part de boucle d'oreille de base je ne voulais pas la prendre mais bon je me suis dit elles ne font pas en fin et collectionneuse que je suis donc vous devez deviner c'est quoi j'étais obligée de les prendre elles sont vraiment belles et en plus elles n'étaient qu'à 3 euros donc comment te dire que 3 euros clairement pour ce que c'est c'est rien même si je pense que tu peux les faire tu peux clairement les faire toi même genre t'achètes sur chine ou quoi donc c'est des petites boucles d'oreilles comme ça stitch elles sont vraiment très très jolies la petite breloque elle est ouais elle est noire donc donc voilà donc j'ai pris les boucles d'oreilles et du coup si je prenais la parure en fait j'en avais pour 5 euros voilà j'en avais pour 5 euros donc du coup bah j'ai pris le collier alors le collier j'ai dit ouais mais j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit ouais mais me connaissant les colliers sachant que j'en mets pas souvent là tu vois j'en mets même pas j'ai juste un bracelet c'est tout je me suis dit me connaissant ça se trouve je vais pas le mettre donc tu vois au départ ça me faisait un peu suer de le prendre parce que je me suis dit je vais même pas le le me connaissant je vais pas le mettre voire pas très souvent tu vois et du coup bah c'est un peu en kikinant d'acheter ça mais bon après franchement c'était 5 euros c'était rien du tout donc je me suis dit que je pouvais alors attendez parce que j'ai fait évidemment un nœud donc du coup bah finalement j'ai pris la parure j'ai pris les boucles d'oreilles et le collier parce que c'était vraiment pas cher et que je me dis bon au pire des cas collectionneuse que je suis de ça de stitch je me suis dit tant pis c'est pas très grave c'est pas perdu quoi voilà donc en fait c'est c'est une un collier donc du coup hop et en fait c'est exactement le même que les parures que la parure de boucle d'oreille donc voilà donc du coup t'as le collier plus plus le les boucles d'oreilles donc du coup bah ça fait une très très je voudrais vous le montrer si j'arrive à vous le montrer correctement voilà en gros ça ferait comme ça donc c'était vraiment sympa ça par contre comme je vous disais le collier je ne savais pas si j'allais l'utiliser ou pas mais je me suis dit bon au pire c'est du stitch ça peut toujours ça peut toujours atterrir dans ma collection de stitch tu vois donc donc voilà du coup j'ai pris que ça pour pour la brocante voilà j'ai pris que ça bon celui-là pas mal il n'y a pas beaucoup de trucs j'en ai quand même pour 10 balles j'ai eu tout ce que je vous ai montré là et il me semble que j'ai pris deux trucs comme ça ou un truc deux trucs comme ça c'est sûr et un truc comme ça que j'ai pris pour ma tante donc donc voilà moi je vais vous dire du coup à très vite dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye bye